Best for Soil, compost, avantages et inconvénients Bonjour, je m'appelle Alfred Grant. Cette vidéo Best for Soil vous indique les avantages de l'utilisation du compost, mais aussi les questions à prendre en compte, que ce soit lors de la production ou de l'épandage de compost sur vos parcelles ou dans votre serre. A la fin de la vidéo, vous trouverez des informations complémentaires sur ces sujets. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos Best for Soil sur le compost et d'autres sujets liés à la santé des sols. Le compost est un produit qui résulte de la décomposition microbienne de la matière organique dans des conditions aérobies. En fonction de la méthode de compostage, de la taille, de l'intensité de l'opération et de la matière première, il est possible de produire une grande variété de compost de différentes qualités. Bien que le compost présente une large gamme d'atouts, selon les matières premières, les conditions de production et de stockage, la gestion et les restrictions légales, les avantages et les inconvénients de l'utilisation et de la production du compost doivent eux aussi être pris en compte. L'un des plus grands avantages du compost est la grande quantité de matière organique qu'il contient. Il comprend une large gamme de microbes, augmente la capacité de rétention d'eau dans le sol, stocke le carbone et fournit des substances humiques. Grâce à une décomposition microbienne plus poussée, il constitue un aliment pour la communauté microbienne et met lentement les éléments nutritifs à la disposition des plantes. La matière organique augmente également la stabilité des agrégats du sol et favorise donc l'infiltration de l'eau. Le compost se caractérise par une grande diversité microbienne. Ces bactéries, champignons et protozoaires, ont plusieurs fonctions dans le sol. Ils servent de passerelle entre les racines des plantes et le sol minéral, mobilisent les nutriments et forment des agrégats dans le sol. Ils participent également à l'une des principales actions du compost, la suppression des maladies du sol. Les maladies du sol constituent une menace énorme pour les agriculteurs et les producteurs. Le compost peut jouer un rôle important pour réduire ces maladies. Les propriétés biologiques, chimiques et physiques d'un compost sont responsables de cet effet. Ces trois facteurs sont interconnectés et le compost exerce un effet inhibiteur direct ou indirect sur les maladies du sol. Les effets directs sont la compétition microbienne pour les nutriments, les substances humiques, les substances volatiles toxiques ou le parasitisme. Les effets indirects des composts inhibiteurs sont une croissance saine des plantes, une réduction de leur stress, une amélioration de la résistance des plantes et de la structure du sol. En général, le compost n'est pas un produit phytosanitaire, mais il peut être une grande aide pour réduire la pression des maladies du sol. Un autre effet positif de l'apport de compost est la disponibilité des nutriments. Selon la température et l'humidité du sol, la libération de nutriments par la décomposition de la matière organique, mais aussi la mobilisation de nutriments fixes à partir de composés minéraux présents dans le sol peuvent contribuer de manière significative à la nutrition des plantes. Tous ces effets positifs liés à l'apport et à l'utilisation du compost se traduisent par un sol plus résilient. Les impacts des phénomènes météorologiques violents de la culture du sol, de même ceux de l'application des pesticides, sont moins négatifs pour le sol et par conséquent pour les plantes. Tous ces effets positifs du compost ne vont pas sans quelques défis. Le premier est la disponibilité du compost en quantité, mais aussi en qualité dans une région donnée. Il est donc essentiel que le compost que vous avez choisi soit contrôlé, soit par un contrôle de qualité interne ou externe. L'analyse essentielle nécessaire pour un compost est l'analyse des propriétés physiques comme le pH et la conductivité électrique ou le niveau de salinité. Il est également indispensable de connaître les caractéristiques chimiques de la teneur en éléments nutritifs et en métaux lourds, surtout si on ne sait pas quelles matières premières ont été utilisées pour produire le compost. Les analyses les plus importantes pour les microbes sont celles des agents pathogènes. Les tests de diversité microbienne et ou de groupes microbiens fonctionnels se multiplient à présent et sont utiles surtout si l'on envisage la production de thé de compost. Même si tous les microplastiques ne sont pas visibles à l'œil nu, vérifier un tas de compost après un épisode pluvieux peut donner une impression nette de la quantité de verre, de plastique, de métal ou d'autres contaminants présents dans le compost. Un autre inconvénient du compost est qu'il est volumineux et lourd et que par conséquent, sa manipulation, sa production, son transport et son application sur le terrain nécessitent un équipement lourd. L'utilisation du compost offre une vaste gamme d'avantages pour la santé du sol et de nombreuses autres fonctions pédologiques, mais comme toujours, beaucoup d'éléments doivent être pris en considération et les choses doivent être bien planifiées à l'avance pour pouvoir bénéficier de tous les avantages et limiter les inconvénients. Si vous voulez en savoir plus sur le compost, n'hésitez pas à consulter le site Best for Soil où vous pourrez trouver des informations complémentaires. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021